Bon, j'ai la bonne idée de décider d'aller au resto à pied, qui était à 25 minutes de notre hôtel. On est claqués, la vérité, on est claqués, il est 21h moins le quart, et on s'est levé à 6h du matin, et demain on se lève encore à 6h du matin, et en fait quand on fait des vacances, on ne sait pas faire des vacances. Genre en fait on ne sait pas aller quelque part et se dire qu'on fait grasse-matte, on se lève, on se repose et on le voit. Nous non, on veut toujours tout visiter, tout marcher, tout découvrir, mettre des réveils à l'aube s'il faut, se lever dans la nuit, pour voir des ourores boréales, non mais vraiment c'est... A chaque fois qu'on fait des vacances, je vous jure, on rentre, on est plus claqués qu'avant les vacances. C'est tout le temps comme ça, on ne sait pas faire. Et il y a des gens, ils adorent, il y a des gens, ils arrivent, ils se disent bon bah allez, pas de réveil, après c'est normal. Mais nous, après je sais que je vais regretter, genre quand on va mettre les enfants à l'école tous les matins, qu'on va se lever à 6h tous les matins, on se dira putain, on n'a pas fait assez de grasse-matte pendant l'été, on n'a pas assez profité des grasse-matte. Je sais que je vais me dire merde, mais c'est pas grave, tant pis, c'est pas grave. Ma mère me dit toujours tu dormiras quand tu seras morte, c'est vrai la raison. Les gars, on essaye de réserver nos tickets pour le lac de Plitvice, pour aller voir tous les cascades, et en fait on ne comprend pas, parce qu'il y a marqué Entrance 1, Entrance 2, demain matin à Entrance 1 c'est full, on ne comprend pas vraiment. Est-ce que quelqu'un s'est aimé expliquer qu'on est par cœur le parc ? Bon alors je vous explique, on a voulu prendre des tickets pour demain matin, genre 7h du matin ou plutôt 8h, et en fait il n'y avait pas, tout était sold out, donc en fait on a dû prendre Entrance 2, on a compris numéro 2, à midi. Je ne sais pas absolument ce que ça veut dire, s'il y a des gens qui savent par le goût ce que ça veut dire, mais en tout cas je suis dègue, puisque je n'ai pas pris mes tickets avant, donc au moins ce n'est pas les mêmes erreurs que moi, si un jour vous voulez y aller, prenez vos tickets avant, il faut prendre des tickets. Et donc aujourd'hui, il n'y a pas besoin de tickets aujourd'hui, là on est allés. Enfin si, mais on est à fond sur place. Et bonjour tout le monde, on a mis le réveil aujourd'hui à 8h, mais je dois vous avouer que là on est vraiment fatigué. On s'est levé très tôt toute la semaine, très très tôt, genre des 6h du matin, c'est pas grave, on voulait visiter, mais là j'avoue que mes batteries commencent à être complètement chaos. On s'est couché pourtant à 23h, on s'est réveillé à 8h, mais quand le réveil a sonné, j'étais là, non ! Mais bon, je ne me plains pas, on va aller dans un parc incroyable aujourd'hui, avec 3h de route allée, 3h de route retour, ça va être génial, ça va être magnifique. Et par contre, on s'est dit que demain, on ne mettait pas le réveil. Demain matin, non, on ne met pas, c'est notre dernier jour, on a l'avion. Le soir, on rentre à la maison, de même pas de réveil. Voilà, en tout cas, je vous souhaite à tous une très belle journée, on va aller au parc du coup de Plitzvissé, on va vous emmener, je ne sais pas si je dis correctement, ça n'a rien, je ne sais pas. Et on vous montrera, carrément, je ne me maquille même pas. Ah non, je suis trop... Même mon état physique, il ne peut plus. Là, je vais avancer, j'ai acheté des baskets et tout, je vais vous montrer. Je vais avancer, puisque c'est une randonnée et que ça va être incroyable, mais je ne peux pas me mettre au 31, de ma forme et tout. On va juste le faire proprement. Allez, si vous voulez mon code promo Gileur, je vous le donne. Tous mes produits sont là, moins 30% valeur sur le site Gileur. C'est les produits que j'utilise dans mon quotidien. Profitez, les amis, ça vaut le coup, 30% de geste 30. Alors, hier, je suis allée au magasin. Enfin, non, au marché, j'ai trouvé ce petit bob que j'ai payé, je crois, 10 balles. C'est un petit bob comme ça. Ensuite, je suis allée chez Zara. J'ai pris ce petit haut hyper large, parce que quand tu randonnes, tu transpires. Donc voilà, sans soutien-gorge, la base. Ce short, je l'avais dans ma valise et j'ai acheté ces petites baskets. Alors, cette marque, elle me tue, parce que je la connais depuis que je suis gamine. J'en ai toujours vu, mais je n'en ai jamais vu. Voilà, donc j'ai pris ça. Et ça suffit largement pour aller randonner. Bon, écoutez, depuis tout à l'heure, on roule, on roule. Ça fait déjà une heure et demie qu'on roule. Non, plus, deux heures et demie. Ça fait deux heures et demie. Non, une heure quarante. Une heure quarante, oui. Mais on roule là-dedans, en fait. Alors, je ne comprends pas. Nous, on a mis Waze. Et en fait, Waze, il nous a proposé trois chemins. Comme d'habitude, trois options. Et tout le monde me dit que c'est à deux heures de split. Sauf que nous, ça mettait trois heures, en fait. Et là, on est là. Bon, on n'a pas du tout fait d'autoroute. On ne fait que des chemins comme ça, de montagne. On est passé par la montagne. Mais c'était le chemin le plus rapide, en plus. Donc on a choisi celui-là. C'était le plus rapide sur Waze. Mais je me rends pas croire les gens qui disent tous, tu mets deux heures de split. Non, il faut mettre deux heures de split. Je ne comprends pas. Bref, voilà. Donc là, on est en voiture. Écoutez, on a fait un peu des appels téléphoniques. On occupe le temps. Téléphonique, c'est bien quand même. Le téléphone, c'est cool. On a appelé les enfants. Je savais que Mylon, il allait nous dire le prénom de ses poneys. C'était sûr. Je vais te dire comment il s'appelle. Donc, on a eu Biscot-Épinette. Il s'était trop content. Et voilà, c'est-à-dire qu'on a eu des enfants. Ils se régalent. Et ils commençaient un peu à parler de nous. Ça y est, au bout de cinq jours, il était temps qu'ils parlent de nous. Je vais te le dire. Et nous aussi, ça y est, on commence à... Il arrive toujours à un moment donné. Tu te dis, hier, il y avait un petit garçon au restaurant. Je regardais, il était tout sage. Je me disais, Mylon, il nous manque. Alors, il nous manque depuis le début, mais pas non plus de là à vouloir être trop avec eux. Là, on a oublié d'être trop avec eux. Donc, voilà. Donc, c'est très bien que demain, ça se termine. C'est parfait. C'est ce qu'il fallait. Voilà, les gars. Mon chauffeur. Qu'est-ce qu'il conduit bien. Qu'est-ce qu'il est beau, ce chauffeur. Génial. Je peux conduire, si tu veux. Ça va. Ça va ? Merci. J'ai la flemme. C'est bon, comme ça. GES20, mon code promo pour Bajoie. Profitez. Toutes les odeurs sont disponibles. Même l'odeur Monoy qui est sans allergène. Voilà, c'est très facile d'utilisation. Vous mettez dans votre bac et votre linge va se sentir incroyablement bon. Allez, après 3h30, 3h11 de route, mon mari a conduit. Franchement, elle a été exceptionnelle. C'est lui qui a conduit tout le long. On est enfin arrivés au parc. On n'est pas encore à l'entrée. On va, du coup, se faire 5h de randonnée, les gars. 5h, oui. On est très déterminés. 4-5h, il y a marqué. Pour en estimer. Et voilà, on va se régaler. On va prendre le parcours H. Et on va aller kiffer, quoi. Je suis trop contente. J'adore. Je suis vraiment en mode randonneuse, là. Alors, je vous montre ce qu'on va faire. Donc là, il y avait une randonnée de 5100. Là, il y avait 4600. Là, il y a 18300. Celle-là, je ne vais pas la faire. Mais du coup, on s'est mis à celle-là. On va faire 8900 m. Voilà, on va faire entre 4 et 6h. Et on va faire tout ce circuit-là. Donc, je pense que c'est quand même vraiment pas mal. Ça va être chouette. Je suis trop contente. On va randonner. Ça régale. On marche comme ça. Le long des... Dans l'eau. Le long des rivières. Il y a un peu de monde, mais pas trop. Très chouette. Il y a des casquettes de partout. C'est vraiment exceptionnel. Ça, on regarde. Tu es plein de photos, plein de vidéos. C'est trop beau. Quand je vous dis qu'il n'y a pas trop de monde, ça va. Genre, vous voyez, il y a un peu du monde. Mais on n'est pas en train de tralentir les uns et les autres. C'est magnifique. Je me suis choquée de la couleur de l'eau. On dirait un filtre, en fait. On dirait un filtre. Même les poissons, on dirait, ils sont... C'est abusé. C'est vraiment un jour randonnée. Aucun regret d'avoir fait trois heures de route. C'est... C'est oufissime. C'est oufissime. Bon, je retire. T'es là, quand je disais, il y avait trop de monde, il y a plein de monde. Carrément. On a attendu pour le bateau. Et là, il y a tout ça qui ne va pas plus rentrer. Et qui doit attendre une demi-heure le bâton. En fait, il y a plein de monde. Et quand tu marches, on ne les voyez pas. C'est au niveau du bateau, ça a bouché, en fait. On s'est pris un burger vegan, les gars. Et on s'est mis sur ce banc, face à cette vue. Voilà. Ce n'est pas merveilleux. C'est trop, trop beau. Sous-titrage Société Radio-Canada